Tahiti Vibes avec les véhicules Fav disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama O. Yaorana et Maëva sur ITFM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes. Alors aujourd'hui, nous vous emmenons au théâtre parce que nous avons le plaisir d'accueillir, donc à ma droite, Henri Rix qui va nous jouer Watson. Yaorana ? Yaorana. Voilà, et Mathieu Davidson qui va jouer Sherlock. Exactement. Voilà, donc il manque encore une comédienne qui va vous rejoindre. Vous jouez donc à vous trois dix personnages. Parait-il que nous allons avoir une dinde aussi sur scène. Nous ne vous en dirons pas plus aujourd'hui. Alors une mise en scène de Christophe Delors, que du coup tu sais toi Mathieu qui fait le... Je suis son remplaçant. Tu es son remplaçant sur scène. Exactement. Donc comment on arrive sur ce projet Sherlock Holmes parce que ça a été beaucoup joué, beaucoup écrit, beaucoup repris, des séries, plein de choses. Du coup comment on arrive et comment on investit les personnages ? Alors en l'occurrence donc c'est Christophe Delors, notre metteur en scène, qui en est à son deuxième opus de Sherlock Holmes, puisqu'il a déjà monté il y a six ans. Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe et qui s'est dit qu'on n'avait pas encore vu un Sherlock Holmes en mode comique. Et donc il s'est dit qu'une adaptation théâtrale pouvait procurer cette occasion. Et effectivement du coup on est sur un deuxième opus où il a décidé de mettre en avant le caractère drôlatique, je dirais, de Sherlock Holmes, qu'on peut trouver dans les nouvelles si on regarde entre les lignes. D'accord. Tu étais déjà Sherlock à cette époque-là ? Je suis déjà sur le premier opus de Sherlock Holmes. D'accord. Donc c'est déjà un ami intime ? Ah oui, ça fait déjà quelques années qu'on se connaît. D'accord. Et alors à toi du coup, Henri, toi Watson, c'est un peu le souffre-douleur, celui qui essaie de rattraper un peu les choses par les cheveux parfois. Celui qui a du mal à suivre parfois aussi. Et alors toi tu arrives sur cette deuxième aventure ou tu étais déjà là aussi ? Alors comme Mathieu, je faisais partie de la première aventure, j'ai rejoint l'équipe du Mystère de la Vallée de Beauscombe qui avait joué ici à Tahiti il y a 4 ans. Donc le spectacle a 6 ans, Mathieu le disait, je suis arrivé il y a à peu près 5 ans. Donc le rôle de Watson est aussi assez familier pour moi. En fait Christophe a repris intégralement ou quasi intégralement l'équipe, en tout cas elle est proposée à toutes les personnes qui travaillent sur le Mystère de la Vallée de Beauscombe, tous les comédiens, de rejoindre aussi l'Aventure du Diamant Bleu. Donc voilà, l'Aventure du Diamant Bleu qui est plus nouveau, mais avec du coup la chance qu'on a, c'est de jouer tous ensemble depuis un petit moment déjà. Alors en préparant cette émission, on disait que ce spectacle qui va durer 1h20, que vous allez proposer au Petit Théâtre de... De la Maison de la Culture. Exactement, merci de m'aider. C'est un mixte de deux nouvelles, l'Aventure du Diamant Bleu et de la Flamme d'Argent. Alors comment ça se passe justement l'écriture quand il y a comme ça deux histoires qui se télescopent et comment on l'appréhende ? Alors, il a fallu effectivement ruser un petit peu dans l'écriture, ça Christophe en parlerait encore mieux que nous évidemment, puisque c'est lui l'auteur. Mais c'est vrai que depuis longtemps déjà, il avait envie de faire déjà une deuxième adaptation de Sherlock Holmes. Il aimait bien l'histoire de l'Escarboucle Bleu, puisque c'est le nom de la nouvelle originale de Conan Doyle. Et en écrivant déjà une première adaptation à partir de l'Escarboucle Bleu, il trouvait qu'il manquait un petit quelque chose. Peut-être qu'il a envie de pouvoir rajouter un peu plus d'intrigue, un peu plus d'interaction avec le public, un peu plus de choses à résoudre. Donc il a eu l'idée d'ajouter Flamme d'Argent, Silver Blaze, un cheval de course disparu. Et par quelques petites astuces, par quelques petites libertés prises dans l'écriture, on a entremêlé tout ça pour que ça fasse un peu qu'une seule et même histoire avec deux enquêtes à résoudre. Alors ça fait combien de temps que vous l'avez déjà joué, j'imagine, en métropole ou c'est votre première là ? Ah non, pas du tout. Effectivement, on l'a monté il y a un peu plus d'un an. On l'a créé en décembre parce que c'est une histoire qui se déroule durant la période de Noël. Donc on l'a créé évidemment pour les vacances de Noël. Donc c'était déjà il y a un an et deux mois. C'est ça. Et alors justement, le retour que vous aviez eu de cette liberté d'adaptation entre ces deux ? Ah, on a des très très bons retours puisque les spectateurs qui étaient venus voir le premier opus, évidemment, reviennent tous voir le deuxième. Et ils nous font des très très bons retours. On a des milliers de critiques positives sur le fait que c'est au moins aussi bon que le premier opus. Donc ça se passe très bien. Vous avez joué dans d'autres dom-toms ? Je ne crois pas. Alors, sur l'aventure du Diamant Bleu, pas encore. Le premier Sherlock Holmes, lui, effectivement, avait fait La Réunion, le Festival Comédie à La Réunion. Donc il était venu ici à Tahiti aussi. Et on l'a joué à Saint-Barthes l'année dernière. Alors est-ce que c'est, parce qu'on parle toujours, alors j'imagine que vous avez tourné en France et pas forcément qu'à Paris. Oui, on sait que suivant le type de public, on sait que le public parisien, on le décrit à tort peut-être un peu plus élitiste, en province peut-être un peu plus proche. L'idée que vous êtes faite quand vous êtes venu les précédentes fois dans les îles, c'était quoi ? Les mêmes choses marchent ou en fin de compte, il y a des vraies différences dans un spectacle qu'on joue ? J'ai l'impression que ça marche aussi bien dans les îles qu'en métropole, si je peux dire. On a la chance effectivement d'être au théâtre Le Grand Point-Virgule à Paris depuis plusieurs années, où nous prolongeons régulièrement l'aventure aussi bien pour le premier opus que le deuxième opus de Sherlock Holmes. On a un public très familial qui vient, qui participe beaucoup à l'enquête, puisque c'est un peu la spécificité, la marque de fabrique de notre metteur en scène qui vient lui-même du monde de l'improvisation et qui veut qu'il y ait cette petite liberté aussi et qu'on fasse participer le public. Donc on a un public très familial globalement, que ce soit à Paris, en province ou dans les Dômes, et qui globalement a réagi très très bien, participe beaucoup, donc c'est toujours très agréable pour nous de tourner avec ce spectacle. Alors justement, la place du spectateur, elle est juste dans la réaction ou c'est une partie prenante, on va dire, dans cette enquête ? Alors, il est vraiment partie prenante, le spectateur, il est sollicité pour la résolution de l'enquête, en fait. D'accord, on vote, la mise à mort. Oui, on vote, d'après vous, qui est le coupable, qui est le voleur, qui est le meurtrier. Ça faisait déjà un petit peu partie de l'épisode 1 du mystère de la vallée de Boscombe et on a encore voulu développer ça davantage dans l'aventure du diamant bleu, donc il y a pas mal de moments d'interaction où vraiment, voilà, on sollicite les spectateurs pour voir s'ils arrivent à comprendre les déductions que fait Sherlock Holmes. Donc on a Sherlock Holmes qui dit, ben voilà, je regarde ce chapeau, je vois qu'il est très abîmé, qu'est-ce que je peux en déduire d'après vous Watson ? Et Watson s'adresse à ses neurones dans le public pour pouvoir voir quelles sont les propositions qui viennent et on s'amuse aussi à rebondir avec les propositions qui ressortent des spectateurs et ça nous donne des moments à chaque fois qui sont très agréables à jouer parce que d'une fois à l'autre, on peut avoir des choses qui ne sont jamais sorties et ça peut être très agréable, très jouissif pour nous, en tout cas sur le plateau. Alors dis-moi Sherlock, c'est quand même un personnage un peu sulfureux que se cherche Sherlock Holmes. Ah oui. Heureusement qu'il a le docteur Watson, d'ailleurs parfois pour essayer de le ramener. Pour le raisonner. Oui, pour le raisonner. Ça, c'est quelque chose qui rentre dans l'interprétation du... Je ne vais pas te demander si tu es cocaïnoman ou quoi que ce soit en traitement de substitution. Non, pas du tout. Je me dis, est-ce que ça, ça rajoute des choses, en fin de compte, qu'on doit faire rentrer dans le personnage où là, du coup, avec ces histoires-là, on en est complètement affranchis. Parce que dans les séries, dans les films, c'est un paramètre quand même du personnage qu'on retrouve. En l'occurrence, effectivement, le metteur en scène, la Christophe Delors, voulait absolument qu'on trouve effectivement ce côté du personnage. C'est-à-dire que ce n'est pas un personnage ni lisse, ni juste intelligent. C'est un personnage aussi torturé et qui, effectivement, consomme des substances illicites. D'accord. Ici, tu verras, il y a la Inano, c'est très bien. Et comme c'est déjà bien fort, c'est une bière. C'est déjà pas mal pour commencer. C'est déjà pas mal. Du coup, toi, dans l'accompagnement de ce personnage, parce que franchement, ces deux personnages aux antipodes, vous n'avez pas forcément dans la vraie vie des caractères aux antipodes, tous les deux ou quand même si ? Je ne pense pas. Je ne pense pas en tout cas que c'était un critère de prendre des gens qui ont des caractères diamétralement opposés. Je crois au contraire que Christophe, je sais que quand il m'a engagé sur le spectacle, il aimait avoir des acteurs qui avaient aussi un bon capital sympathie pour pouvoir créer un lien fort avec le public. Parce que voilà, comme on est sur une enquête où on fait participer les gens, où on aime que le public réagisse, c'est important de ne pas l'emmener dans quelque chose qui soit trop noir non plus. Même s'il y a le côté, effectivement, cocaïnomane de Sherlock Holmes, on sait qu'on prend ça aussi avec un petit peu d'humour, de légèreté quand même. Donc voilà, on n'est pas forcément sur les personnages. Il ne va pas être déchiqueté sur scène que tout le monde se rassure. C'est une comédie familiale. Du coup, on se retrouve sur le pan-comédie. Complètement. Alors, je vous avais dit, 15 minutes, ça passe vite, les minutes passent. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez dire comme ça à nos auditeurs pour leur dire venez, venez, venez ? En dehors du fait de leur dire venez, venez, venez. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vont les cueillir ? Est-ce qu'il y a des surprises ? En tout cas, j'ai envie de dire que par rapport aux séries et aux films, l'intérêt, c'est vraiment effectivement de participer à un spectacle vivant, c'est-à-dire d'être avec nous. On cherche à être sans cesse avec le public qui participe effectivement, comme il le disait, en tant que neurone de Watson. Et donc, ils font partie intégrante du spectacle. Et c'est ça la particularité. C'est que non seulement on rigole, mais surtout, on rigole ensemble. C'est-à-dire qu'on pose des questions au public, ils réagissent. Et en fonction des réactions, nous aussi, on doit improviser. Et du coup, il y a cette partie d'improvisation qui est une touche particulière, effectivement, de notre spectacle par rapport à toutes les autres versions de Sherlock Holmes qu'on peut voir. Donc, on a dit que c'était ce week-end. Donc, on aura la première séance. Parce que vous êtes super en forme, les gars. Vous allez enchaîner quatre spectacles. Donc, vendredi, 19h. Samedi, il y aura deux représentations à 17h et à 19h30. Et dimanche, on remet ça sur l'écoute 17h. Alors, il y a une nouvelle billetterie. Stéphane m'a dit, il faut le dire, surtout qu'il y a une nouvelle billetterie. Ça s'appelle monspectacle.pf. Et ça permet, justement, de choisir son spectacle, de choisir ses places. C'est votre petit théâtre, donc c'est important aussi. Vous, vous conseillez quoi comme place ? Si vous voulez participer, mettez-vous tout devant. Si vous avez envie de crier plein de bêtises quand on va vous poser des questions. Non, a priori, nous, je sais qu'une jauge de 200 places, c'est une jauge qu'on a l'habitude de faire et dans laquelle on sait qu'on peut être assez proche de tous les spectateurs. Donc, de toute façon, je pense que vous y virez très bien. Non, on y voit très bien. C'est une petite blague. Venez, mesdames fleuries, pour qu'on fasse aussi un honneur à nos trois comédiens, puisque le troisième arrive demain. Henri, Mathieu, le troisième, il s'appelle comment ? C'est une femme, pardon. C'est une femme, oui, qui va jouer plusieurs rôles féminins dans le spectacle, qui s'appelle Aurélie Vigeant. Voilà, donc pour accueillir dignement à la mode tahitienne, venez donc, messieurs, dames, avec couronne et collier de fleurs, parce que vous allez voir, un petit théâtre bien fleuri, vous ne trouverez jamais, jamais ça ailleurs, je vous promets. Ça va nous marquer la vie, j'en suis sûre. C'est certain. Déjà, le territoire ne laisse personne indifférent. Eh bien, écoutez, merci à vous deux d'être venus. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou on a tout dit ? Eh bien, on a deux jouets devant le public tahitien. Merci pour votre accueil. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Et j'ai envie de dire, élémentaire, ma chère Valérie. Exactement, mon cher Watson. Non, toi, ce n'est pas Watson, c'est Sherlock. Donc, à toi, je te dis, élémentaire, mon cher Watson. Écoutez, chers amis auditeurs, on espère vous avoir donné envie d'aller voir ce spectacle qui sera joué quatre fois ce week-end au Petit Théâtre. Je rappelle la billetterie sur monspectacle.pf. On a la chance d'avoir des producteurs. On a deux compagnies ici qui se donnent beaucoup de mal pour nous faire venir de bons spectacles, que c'est de bonne qualité avec les gens qui jouent en métropole. Parce que des fois, on se dit, oui, c'est des acteurs remplaçants qui viennent. Pas du tout. Voilà, on vous retrouvera cette interview en replay sur notre page Facebook. Et puis, écoutez, vous deux, on vous dit Maëva et Faitoito pour ces quatre présentations. Et le meilleur, c'est le meilleur spectateur, si vous le verrez, il y a Tahiti. La fille complètement chauvine. Merci à tous les deux. Merci Valérie. Avec plaisir. Passez une belle journée sur ITFM, la plus belle des radios. Tahiti Vibes avec les véhicules Fav disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.